Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une autre valvulopathie qui est le rétrécissement aortique, cours destiné aux étudiants de 4e année dans le cadre du module de cardiologie. Le rétrécissement aortique est également une valvulopathie qui est très fréquente du fait du vieillissement de la population. Je vous fais découvrir le plan du cours. On va d'abord commencer par une définition du rétrécissement aortique, puis énumérer les différentes éthiologies de cette valvulopathie. On va décrire par la suite les lésions anatomopathologiques qu'on rencontre dans le rétrécissement aortique. On abordera par la suite le chapitre physiopathologie qui va nous permettre de comprendre comment faire le diagnostic positif, quels sont les différents diagnostics différentiels. On étudiera par la suite l'évolution spontanée de la pathologie en l'absence de traitement ainsi que ses complications. Et enfin, on va vous aborder, vous expliquer comment traiter nos patients. Alors, rétrécissement aortique, c'est la réduction de la surface aortique de moins de 1,5 cm². Ça se passe à quel niveau ou à quel moment du cycle cardiaque ? En systole. Les valves n'arrivent pas à s'ouvrir correctement, et du coup, le ventricule gauche n'arrive plus à éjecter le sang, tout le sang à son niveau, en systole, pour perfuser les différents organes. Donc, elle va réaliser un obstacle à l'éjection systolique du ventricule gauche. Quelles sont les éthiologies qui vont provoquer un rétrécissement aortique ? Alors, malheureusement encore dans notre pays, le rheumatisme articulaire édu, le RAA, reste la cause la plus fréquente. Le diagnostic se fait plusieurs années après le RAA, donc ça survient chez l'adulte jeune. Et généralement, le rétrécissement aortique est souvent associé à une fuite aortique. J'avais dit dans le cours de la séance aortique, précédemment, que les valves étaient tellement épaissies et rétractées, donc non seulement elles n'arrivent pas à s'ouvrir, donc elles réalisent un obstacle à l'éjection systolique du ventricule gauche, mais aussi, elles ne se ferment pas correctement, et on aura une fuite aortique. Et du coup, on parle carrément de maladie aortique. Il y a à la fois un rétrécissement et une fuite aortique. Un rétrécissement en systole et une fuite aortique en diastole. Et souvent, dans le RAA, il y a une autre valvulopathie qui est atteinte, enfin qui est retrouvée, en particulier un rétrécissement mitral, donc une valvulopathie mitrale à type de RM ou dit d'insuffisance mitrale. Deuxième éthiologie, c'est le rétrécissement aortique dégénératif, ou maladie de Mont-Kéberk. Alors cette éthiologie, on la voit un peu partout, que ce soit dans notre pays ou dans les pays développés, elle est en nette augmentation à cause du vieillissement de la population. C'est-à-dire que c'est des valves à la longue qui se calcifient, qui deviennent malades, et du fait de calcification, elles ne s'ouvrent pas correctement en systole, réalisant un obstacle à l'éjection cystoïque du ventricule gauche. Troisième éthiologie, c'est la bicuspidie aortique, donc c'est une malformation congénitale. Les patients ont deux cygnoïdes au lieu de trois. Sauf que seulement 1 à 2% des bicuspidies qui évoluent vers la fibrose et les calcifications. Et cette sténose est généralement modérée et apparaît plutôt à un âge avancé. Quatrième éthiologie, le rétrissement aortique athéromateux. Comme son nom l'indique, ça survient chez les sujets âgés qui ont des facteurs de risque d'athérosclérose que vous connaissez tous. Le tabac, l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslépidémie. Et généralement, le rétrissement aortique est modéré, il n'est pas serré. Et donc ça apparaît vraiment à un âge avancé. Enfin, dernière éthiologie, l'endocardite infectieuse, où carrément l'orifice aortique est obstrué par des végétations énormes. Et du coup, le son n'arrive plus à passer du ventricule gauche vers la horte, créant un obstacle à l'éjection systolique. Maintenant, on va aborder le chapitre à anatomopathologie. On sait que l'orifice aortique est formé de l'anneau aortique et de trois sigmoïdes qui sont fines, souples, séparés par trois commissures. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'orifice aortique ? On va prendre éthiologie par éthiologie. Et les éthiologies les plus fréquentes étant le RAO rhumatismal et le RAO dégénératif aux maladies de Manquéberg. Qu'est-ce qui va se passer dans le RAO rhumatismal ? Vous allez faire le cours sur le RAO. Il y a une symphyse commissurale. Avec le temps, cette symphyse va empêcher le son de passer du ventricule gauche vers la horte en systole. Les sigmoïdes sont fibreuses, épaissies, voire rétracter. Et donc, il y aura une fuite aortique centrale associée et qui s'intègre dans le cadre d'une maladie aortique à ce moment-là. A la longue, secondairement, vont apparaître des lésions de calcification. Car c'est des valves malades qui sont épaissies. Donc, forcément, ils sont sièges de calcification à distance. Et cette calcification va siéger essentiellement au niveau des symphyse commissurales. Et donc, ça va aggraver encore plus le rétrécissement aortique. Dans la maladie de Manquéberg, c'est l'inverse. Les commissures sont libres. Les calcifications vont siéger en particulier au niveau des valves et au niveau de l'anneau aortique. Le problème avec ces calcifications, c'est qu'elles peuvent s'étendre aux structures avoisinantes. Donc, elles peuvent s'étendre au septum interventriculaire. Et vous savez que les voies de conduction, le faisceau de l'hyse passe à ce niveau-là. Et donc, cette calcification va, entre guillemets, barrer la conduction auriculo-ventriculaire. Du coup, empêcher la conduction auriculo-ventriculaire et créer des troubles de conduction. Un type de bloc auriculo-ventriculaire. Donc, le patient, par exemple, peut arriver avec un authentique BAV, bloc auriculo-ventriculaire. Et quand on l'ausculte, il y a un souffle systolique. Donc, l'éthiologie de ce BAV était effectivement un rétrissement arctique. Et une calcification, elle s'est étendue au septum interventriculaire. Et elle a barré la conduction. Et ça, c'est manifesté par un BAV qui est une urgence. Toujours dans les structures avoisinantes, les calcifications peuvent s'étendre aux escliaques coronaires. Et donc, entraîner une essence coronaire. Une calcification peut boucher carrément une coronaire et entraîner un syndrome coronarien aigu. Un authentique infarctus du myocarde qui peut être inaugural de la maladie arctique. Et enfin, cette calcification peut devenir friable et se détacher responsable d'embolies artérielles systémiques. Donc, le malade peut faire un AVC, un accident vasculaire cérébral ou une ischémie aiguë des membres inférieurs qui peut être inaugurale dans le diagnostic qui va faire découvrir d'ailleurs le rétrécissement arctique. Voilà, je vous montre une image chirurgicale. Alors, vous voyez chez ce patient, par exemple, les commissures sont libres. On le voit tout à fait. Et les calcifications siègent essentiellement, ces nodules calcaires qu'on voit en blanc là, siègent essentiellement au niveau des valves, mais aussi au niveau de l'anneau aortique. Donc, il s'agit classiquement de lésions anatomopathologiques d'une maladie de Mankerberg. Donc, ça réalise en fait un rétrécissement aortique dégénératif. Avec le temps, ces valves se sont calcifiées. Ils ont empêché l'éjection systolique du ventricule gauche. Elles ont créé un rétrécissement aortique. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève cette valve et on la remplace par une valve mécanique, une valve biologique. On va le voir dans le traitement. Chez ce patient, là, vous voyez très bien que les commissures sont fusionnées. Les valves sont rétractées, mais les commissures sont fusionnées. C'est un jeune patient, il n'a pas de calcification, parce que les calcifications apparaissent secondairement, mais il a des commissures qui sont fusionnées, comme si elles étaient cousues. C'est ça, les lésions du RAA. Donc, il s'agit d'un rétrécissement aortique qui est dû au RAA. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'aorte proximale ? Elle sera dilatée. Il y aura des lésions de G à l'endroit où ce G systolique va percuter la paroi. Puisque le ventricule gauche va éjecter le sang à forte pression dans l'aorte, automatiquement, il y aura des lésions de G à ce niveau-là. Et elle se dilatera secondairement. Au niveau du ventricule gauche, il y aura une hypertrophie concentrique. Et cette hypertrophie va se faire en dedans de la cavité ventriculaire, qui sera rétrécie. Secondairement, quand ce rétrécissement article n'est pas opéré, apparaît la dilatation du ventricule gauche. On va le voir dans la physiopathologie pour compenser l'insuffisance du débit cardiaque. Et quand on fait une analyse histologique de ce ventricule gauche, à la longue, il sera siège de fibrose myocardique. C'est un ventricule gauche qui sera défaillant, ce qui explique la naissance de foyers ectopiques et d'extrasystoles à ce niveau-là, témoignant d'une déchéance ventriculaire. Sur le plan physiopathologique, la surface aortique normale est environ 3 cm². On parle de sténose aortique minime quand cette surface atteint les 50 % de la surface normale. Ce qui fait dans la définition de l'avis directrice m'artique quand cette sténose est inférieure à 1,5 cm². On parle de sténose modérée quand cette surface varie entre 25 et 50 % de la surface normale. Sténose serrée, si cette surface est inférieure ou égale à 1 cm², ce qui équivaut à 0,6 cm² par m² de surface corporelle. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut poser une indication appareilatoire, surtout si le malade est symptomatique. Il faut envoyer le malade au chirurgien avant que ne s'installe l'insuffisance cardiaque. Pourquoi on indexe la surface à la surface corporelle ? Un patient qui est obèse, un patient qui est maigre, ne vont pas avoir la même surface. Et donc, il faut absolument poser l'indication opératoire en fonction pour ne pas se tromper du diagnostic. Alors, toujours dans la physiopathologie, on va étudier d'abord les conséquences en amont des sigmoides aortiques. C'est le ventricule gauche. Cet obstacle à l'éjection systolique du ventricule gauche va créer une élévation de la pression au niveau du ventricule gauche. Le ventricule gauche va élever sa pression et pour pouvoir éjecter le sang de son niveau vers la horte, il y aura un gradient de pression entre le ventricule gauche et la horte pour que le sang puisse s'écouler normalement du ventricule gauche vers la horte. Donc, la pression dans le VG sera élevée, la pression dans la horte sera basse. Il y a un obstacle à l'éjection systolique du ventricule gauche. Et donc, pour maintenir un débit cardiaque normal, qu'est-ce qu'il va faire ce ventricule gauche ? Il va augmenter le temps d'éjection systolique pour qu'il puisse éjecter, c'est ça sa mission, éjecter tout le sang qui se trouve à son niveau vers la horte et les artères périphériques. Il va s'hypertrophier. Et cette hypertrophie, on l'a vu tout à l'heure, elle va se faire en dedans. Elle va réduire le volume cavitaire. Elle va diminuer la compliance du ventricule gauche. Donc, il y aura à la fois des anomalies de la systole, mais aussi des anomalies au niveau de la diastole. C'est-à-dire, le sang qui va arriver de l'oreille de gauche vers le ventricule gauche, il va rencontrer un ventricule gauche hypertrophié avec une cavité qui est rétrécie. Donc, le remplissage aussi sera compromis dans le rétrécissement arctique. Alors, secondairement, cette hypertrophie ne suffit plus pour maintenir un débit cardiaque normal. Et selon la loi de Franz Starling, le ventricule gauche commence à se dilater pour justement conserver le débit cardiaque et pour assurer la perfusion des différents organes. Donc, on l'a bien vu dans le rétrécissement arctique. D'abord, l'hypertrophie, en allongeant le temps d'éjection systolique. Et donc, cette hypertrophie va se faire en dedans de la cavité ventriculaire. Il y aura des anomalies dans la diastole. Et par la suite, toujours pour maintenir le débit cardiaque, ce ventricule gauche va se dilater. Ultérieurement, bien sûr, une fois ces mécanismes de compensation sont dépassés, l'augmentation du temps d'éjection systolique, l'hypertrophie, la dilatation, ils seront dépassés. Et là, on assiste à une diminution du débit cardiaque. C'est-à-dire, ce ventricule gauche n'arrive plus à faire sa fonction, à envoyer le sang vers la horte. Et cette diminution du débit va se faire d'abord à l'effort, puis au repos. C'est-à-dire, le malade, dès qu'il fait un petit effort, il est déjà essoufflé, il a déjà de l'engor, et il fait des sainte-cople. Et on va le voir dans la clinique par la suite. Qu'est-ce qui va se passer en aval des sigmoides aortiques ? C'est la horte. On a dit qu'il y avait un gradient de pression ventricule gauche à horte, pression dans le VG haute, élevée, pression dans la horte basse. Ce sont des patients qui ont des petites tensions. A peine 90 de systolique ou 100 de systolique. Le débit cardiaque reste normal au repos pendant très longtemps, grâce au mécanisme de compensation, mais augmente insuffisamment à l'effort. Il va se créer une insuffisance circulatoire cérébrale. Il n'y a plus de sang qui arrive au niveau du cerveau, puisqu'il n'est pas très bien éjecté par le ventricule gauche. Donc le malade peut faire des syncopes à l'effort au départ, puis au repos au stade décompensé. Il peut faire de l'insurance coronaire fonctionnelle, il peut faire de l'engor à l'effort, et un stade tardif de l'engor au repos. Alors maintenant, comment on va faire le diagnostic positif ? Alors le diagnostic positif, on va voir d'abord la clinique, de quoi se plaint notre patient, on va l'examiner. On va forcément demander un électrocardiogramme, une radiographie du thorax. L'examen clé qui va faire le diagnostic, c'est toujours l'échographie cardiaque, transthoracique, et parfois on est obligé de demander une échographie transofagienne. Et à un stade ultime, si on n'arrive pas à faire le diagnostic, le cathétérisme et l'angiographie qui ont été largement supplantés par l'échographie, mais des fois on est obligé de demander. Sachant que maintenant on ne fait pas beaucoup de cathétérisme pour le RAC, ça devient même dangereux d'aborder un rétrissement arctique. D'abord la clinique. Quelles sont les circonstances de découverte ? Je vous ai dit que c'était une valvulopathie comme l'incense arctique, une valvulopathie qui est longtemps bien tolérée grâce aux mécanismes d'adaptation. On peut concevoir qu'elle soit de découverte fortuite à l'occasion d'un examen systématique, une visite scolaire, une visite militaire, ou chez un médecin généraliste qui obsculpe un souffle systolique éjectionnel de rétrécissement arctique. Sinon le malade arrive chez vous, devant une symptomatologie évocatrice à l'effort. Témoignant d'une insuffisance de débit cardiaque à l'effort. Et témoignant également d'une sténose aortique serrée. Et c'est la triade classique qui va poser l'indication opératoire d'ailleurs. Donc dès que le malade commence à faire de l'angor à l'effort, une dysmnie à l'effort, ou encore une syncope ou une lipothymie à l'effort, ça veut dire que le débit cardiaque est inadapté à l'effort, il faut opérer le patient. J'ai bien mis que la syncope et la lipothymie avaient la même signification pronostique. Pourquoi ? Le fait de faire une lipothymie, c'est-à-dire que le débit cardiaque est toujours insuffisant à l'effort, et du coup, il faut quand même opérer notre patient. Ce n'est pas parce qu'il ne perd pas connaissance de façon complète, ce qui l'équivaut d'une syncope, qu'il faut attendre un petit peu l'intervention. Non. Même s'il fait une lipothymie ou un simple brouillard visuel à l'effort, ça veut dire que le patient présente une inadaptation du débit cardiaque à l'effort. Et donc, il faut quand même l'opérer. Circonstance de découverte également, lors d'une complication, ce qui est plus rare, mais malheureusement ça peut arriver. Le malade arrive d'emblée dans le stade d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire qu'il est arrivé au stade de décompensation. Ou bien, comme on l'a vu dans la physiopathologie, une embolie calcaire, c'est-à-dire le malade arrive dans le tableau d'un AVC, et quand on l'ausculte, eh bien, il a un souffle typique de rétrissement arctique, que les gens sont passés à côté, et en fait, c'est une calcification qui s'est détachée, qui est partie dans le cerveau, et qui a fait l'AVC. Donc à ce moment-là, généralement, si on découvre le rétrissement arctique à ce niveau-là, c'est un peu plus compliqué d'ailleurs. On passe maintenant à l'examen physique. D'abord à la palpation. On aura le classique frémissement systolique au foyer arctique, au deuxième espace intercostal droit, qui témoigne du souffle systolique à l'auscultation. Le choc de pointe ne sera dévié en bas et à gauche qu'en cas de ventricule gauche dilaté. C'est-à-dire, au départ, quand le ventricule gauche est juste hypertrophié, on n'aura pas de choc de pointe. C'est-à-dire, déjà, à l'examen clinique, si vous avez dans un rétrécissement arctique un choc de pointe, c'est qu'on est déjà arrivé au stade de dilatation. On peut le deviner sans avoir fait l'échographie. À l'auscultation, on a le signe fondamental. C'est le souffle systolique éjectionnel de base. C'est un souffle qui est râpeux. Il est au maximum au foyer arctique. On l'entend mieux en position assise, penché en avant, en fin d'expiration. Il irradie au vaisseau du cou, parfois à la pointe. Il est rude et râpeux. On ne peut pas passer à côté d'un souffle de rétrécissement arctique. Il est très pathognomonique. Il est souvent intense, mais quand on a un souffle faible, on peut avoir un rétrécissement arctique serré, mais avec une inscience cardiaque. C'est-à-dire que le débit est très faible, et du coup, on ne l'entend pas très bien. Il débute après le premier bruit, un maximum méso-systolique, et se termine avant le B2. On va rechercher également une diminution, on va avoir une abolition du B2 aortique, qui témoigne d'un appareil valvulaire très remanié, voire calcifié. Les valves ne se ferment plus, ne s'ouvrent plus, et du coup, ça témoigne d'une sténose aortique serrée. On aura une diminution, voire une abolition du B2. On peut avoir également un clic protocystolique en dapexien, témoignant de la conservation du jeu valvulaire. Le fameux galoprotodiestolique au stade d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que si on a un souffle systolique de rétrécissement arctique avec un bruit de galop, c'est qu'on est arrivé au stade de décompensation cardiaque, d'insuffisance cardiaque, on peut l'avoir déjà à l'auscultation. On peut avoir également un souffle systolique d'insuffisance mitrale fonctionnelle, au stade de dilatation. Quand le ventricule gauche est dilaté, il va dilater l'anneau mitral avec, les vales mitrales ne vont pas se fermer correctement, et il y aura une insuffisance mitrale, qui se traduit à l'auscultation par un souffle systolique. Quels sont les signes périphériques du rétrécissement arctique ? On l'a vu, le sang est éjecté difficilement, donc les poux vont être faibles, contrairement à l'insuffisance arctique. C'est des patients qui ont des poux très faibles, ils ont une pression artérielle systolique qui est basse, avec un pincement de la pression artérielle différentielle, contrairement à l'insuffisance arctique. Mais on peut avoir, dans le RAO athéromate dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est des patients qui ont carrément un rétrécissement arctique serré, mais une HTA qui est d'une autre origine, vous allez faire le cours de l'hypertension artérielle, on parle d'HTA essentielle, qui a un autre mécanisme physiopathologique. Mais généralement, dans le rétrécissement arctique, les poux sont faibles, et la pression artérielle systolique est diminuée. On aura forcément un pincement de la différentielle. L'électrocardiogramme du rétrécissement arctique est rarement normal. On a d'emblée une HVG de type systolique. Alors, inutile de vous rappeler les signes de l'HVG, vous connaissez très bien, vous allez avoir le cours et le TD. On a l'indice de Sokolov qui est de plus de 35 mm, le corneille qui est de plus de 28 mm chez l'homme et 20 mm chez la femme. On aura forcément une déviation axiale gauche. Et secondairement, les troubles de la repolarisation, ce qui témoigne d'une HVG de type systolique, avec des ondes T négatives dans les dérivations gauches, DAVL et V5-V6. On peut avoir sur l'électrocardiogramme des troubles de la conduction, on l'a très bien expliqué tout à l'heure, lors de la coulée calcaire qui bloque la conduction. Et donc, on peut avoir un BAV, un bloc de branche gauche ou un pomplet ou un complet. Et on peut avoir également un passage en fibrillation auriculaire, un stade tardif, un stade de fibrose. Et à ce moment-là, ça représente un tournant évolutif du rétrissement arctique. On va l'expliquer dans le chapitre complication. Donc, voilà un électrocardiogramme d'une HVG systolique. Vous voyez très bien, on a S en V1 qui est de plus de 20 mm. R en V5, V6, plus de 20 mm également, voire même 25-30. La somme qui est faite, l'indice de Sokolov est supérieure largement à 35 mm. Il s'agit d'une HVG. Comment sont les ondes T en V5, V6 ? Elles sont négatives, témoignant d'une HVG plutôt systolique. On fait au patient une radiographie du thorax. Forcément, on a dit que le patient avait une hypertrophie ventriculaire gauche. Cette hypertrophie se faisait en dedans de la cavité ventriculaire. Donc, on n'aura pas de cardiomygale. Le rapport cardio-thoracique sera normal ou discrètement augmenté avec aspect globuleux de l'arc inférieur gauche au stade d'HVG concentrique. On aura une cardiomygale qu'au stade de dilatation. C'est-à-dire, si on a un rétrécissement arctique avec, sur la radio de thorax, un VG qui est dilaté avec une cardiomygale, une pointe plongeante, c'est-à-dire qu'on est arrivé déjà, sans faire l'échographie, on sait déjà que ce ventricule gauche est dilaté. On est arrivé au stade de dilatation. Qu'est-ce qu'on voit sur la radio de thorax également ? On a une aorte. On peut voir si l'aorte ascendante est dilatée ou pas. Et on peut voir les calcifications à un stade tardif. Je vous ai dit que l'échographie transthoracique était l'examen clé qui permettait de faire le diagnostic et de savoir si le patient doit l'opérer ou pas. Ça reste un examen non-évasif qu'on peut refaire autant de fois que possible, parfois au lieu du patient, aux urgences, aux réanimations. Permet de faire le diagnostic positif, de savoir si le rétrisme aortique est sévère ou pas et d'établir le pronostic par l'étude de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Comment on fait le diagnostic positif ? D'abord en bidimensionnel. On va voir les sigmoïdes, les fameux sigmoïdes aortiques qui sont épaissis. On va voir les calcifications. On va voir cette réduction de l'ouverture systolique des sigmoïdes aortiques. Tout ça, on va le voir à l'échographie. On va objectiver l'hypertrophie des parois ventriculaires gauches. On va voir si l'aorte ascendante est dilatée ou pas. Et quand on étudie au Doppler, on peut mesurer ce fameux gradient dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce gradient systolique VGAorte, qui sera forcément élevé, on l'a dit dans le rétrissement arctique. On pourra mesurer ce gradient maximal et le gradient moyen qui seront forcément élevés. Et on peut calculer grâce à des logiciels, surtout avec les nouveaux appareils, cette fameuse surface aortique. Et en fonction de ce qu'on va trouver, on peut savoir si elle est diminuée ou pas. Voilà, c'est une image parasternelle grand axe. On voit le ventricule droit en antérieur. Là, on a l'aorte. Là, on voit les sigmoïdes, mais on n'arrive pas à les identifier. On va juste à un magma calcaire à ce niveau-là. On a l'oreille de gauche avec les valves mitrales et on a le ventricule gauche. Et là, vous voyez très bien, ces valves sont calcifiées. Ce ne sont pas des images de sigmoïdes qui sont fines, souples, à l'état normal. On fait un zoom sur ces valves. Effectivement, on voit qu'elles se calcifient. Donc, on peut comprendre que ces valves ne s'ouvrent pas correctement en système. Ça, c'est une coupe toujours parasternelle grand axe. Et on va essayer de faire un TM, Time Motion. C'est un tir ici, TM. Et on va étudier, on enregistre les mouvements des sigmoïdes aortiques en systole et en diastole. Donc, ça, c'est un TM sur les sigmoïdes aortiques qui est normal. Et là, on voit très bien, l'ouverture des sigmoïdes, elle se fait en boîtier. Donc là, on a dit le TM, c'est l'enregistrement des structures cardiaques en fonction du cycle cardiaque, en fonction de la systole et de la diastole. Là, on voit les sigmoïdes, elles s'ouvrent en systole sous forme d'un boîtier et se ferment en diastole. Elles s'ouvrent en systole comme une boîte et elles se ferment en diastole. Quand on a un rétrécissement aortique, cette ouverture est réduite. Donc là, elles sont fermées et là, normalement, elles sont censées s'ouvrir. Donc là, on a une ouverture qui est réduite. Et nous, on mesure cette réduction. Par exemple, chez ce patient-là, il a un rétrécissement aortique très serré, hyper calcifié. On ne voit même pas l'ouverture. Tellement, il y a des calcifications qui se baladent. Ce malade peut faire une mort subite parce que les vames ne s'ouvrent pas correctement. Il peut faire un trouble de rythme et mourir. Donc, il faut opérer généralement les patients. On va essayer de les opérer avant qu'on arrive au stade de calcification majeure et de rétrécissement aortique hyper serré. L'échographie, c'est une coupe petit axe, transversale. Et on peut mesurer l'hypertrophie des parois. Plus cette hypertrophie est importante, plus le rétrécissement aortique, bien sûr, est serré. Au Doppler continu, on peut mesurer ce fameux gradient de pression systolique VG-aorte. Il s'agit d'une coupe apicale 5 cavités. D'accord ? On a le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreillette gauche, l'oreillette droite et l'aorte au milieu. Et on va faire un Doppler continu sur l'aorte. Donc, normalement, on enregistre un flux négatif, puisque votre capteur est là. Le son passe du ventricule gauche vers l'aorte. Donc, on enregistre un flux qui fuit notre capteur. Il sera enregistré en négatif. Et vous le pensez bien, plus ce gradient est élevé, d'accord ? Plus le rétrécissement arctique sera serré. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On mesure le gradient maximal VG-aorte et on mesure avec des logiciels cette surface hachurée qui s'appelle le gradient moyen. Et vous voyez, par exemple, ce patient, il a un gradient maximal supérieur à ce patient-là. Et donc, ce rétrécissement arctique est plus serré que celui-là. Donc, plus le gradient est élevé, plus la sténose est serrée. Et donc, on peut savoir à l'échographie si le rétrécissement arctique est serré. Si on voit cette ouverture dont je vous ai parlé tout à l'heure au TM, si l'ouverture des sigmoïdes est inférieure à 8 mm, alors que dans la normale, elle est supérieure à 13 mm, donc si elle devient inférieure à 8 mm, c'est que le rétrécissement arctique est serré. C'est-à-dire que les valves n'arrivent pas à s'ouvrir du tout. Si le gradient de pression VG-aorte maximal, celui-là, au pic, est supérieur à 80 mm, c'est que le rétrécissement arctique est serré. Si le gradient moyen, cette surface hachurée, je vous ai dit tout à l'heure qu'on mesure supérieur à 50 mm de mercure, c'est que le rétrécissement arctique est serré. Et enfin, avec des logiciels, on arrive à mesurer cette fameuse surface aortique avec des équations. Et si elle est inférieure à 100 mm², comme je vous ai montré dans la définition, soit 0,6 cm² par m² surface corporelle, c'est que le rétrécissement arctique est serré. L'échographie a également un intérêt pronostique. Donc, on peut mesurer la fonction systolique ventriculaire gauche. On va voir la capacité du cœur à éjecter le sang. Est-ce qu'elle est bonne ou pas ? Alors, la fraction d'éjection ventriculaire gauche normale est égale à 72, plus ou moins 5 %, on dit plus de 60 %. La fraction de raccourcissement est normale entre 28 et 35 %. C'est le raccourcissement des fibres myocardiques. C'est ma paramètre. On peut, nous, les mesurer à l'échographie et on peut savoir s'ils sont diminués. On peut attester qu'il y a une dysfonction ventriculaire gauche. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'échographie permettait de voir tout ça, de faire le diagnostic, de connaître la sévérité du rétrécissement arctique et de connaître aussi le pronostic. C'est-à-dire, si on a une dysfonction ventriculaire gauche, on sait que le patient a un mauvais pronostic. L'échographie également permet d'évaluer la fonction diastolique. Je vous ai dit tout à l'heure que l'hypertrophie ventriculée à gauche se faisait en dedans de la cavité ventriculaire qui est rétrécie et donc le remplissage ne va pas se faire correctement. Donc, on peut analyser avec l'échographie la fonction diastolique. C'est-à-dire, si on voit qu'elle est déjà altérée, on peut comprendre que ce rétrécissement arctique commence à être embêtant pour le cœur parce que les anomalies apparaissent d'abord à la diastole puis à la systole. On peut, à l'échographie, rechercher une autre valvulopathie. C'est-à-dire, on ne voit pas que les valves aortiques, on peut voir les valves mitrales, les valves tricuspides et du coup, si on a envie d'envoyer le patient au chirurgien, il faut qu'on lui dise il y a un certain rétrécissement arctique mais il y a aussi un rétrécissement mitral. C'est-à-dire, le malade, je vous l'envoie au monsieur le chirurgien pour un remplacement valvulaortique mais aussi, il faut remplacer la valve mitrale parce qu'elle est malade. Ce qui se passe généralement dans le cas du RAA, on a une atteinte polyvalvulaire. L'échographie permet également d'évaluer les pressions pulmonaires qui seront forcément élevées au stade d'insuffisance cardiaque. On aura une HTAP et nous, à l'échographie, on peut mesurer ces fameuses pressions artérielles pulmonaires systoliques et au-delà de 35 mm de mercure, on peut dire qu'il y a une HTAP. L'échographie trans-œsophagienne n'est pas indispensable au diagnostic. On avait dit tout à l'heure lors du premier cours que l'ETO était un examen quand même désagréable, le malade doit être agent, il y a le réflexe nauséeux qui s'installe, on doit faire une anesthésie oropharyngée et du coup, on le réserve aux patients qui ne sont pas écogènes quand ils ont un problème respiratoire, quand ils sont très obèses, on ne voit pas très bien une échographie transthoracique. En cas d'endocardite parce qu'il faut bien analyser les valves. En cas de bolivalvulopathie, par exemple, on a un rétrissement orctique mais le rétrissement mitral ou l'incidence mitrale, je n'arrive pas très bien à l'évaluer avec l'échographie transthoracique. Là, vraiment, je suis obligée de compléter par une échographie transthoracienne, c'est-à-dire même si elle est désagréable aux patients, elle nous permet quand même de donner un diagnostic définitif et d'une étude morphologique et hémodynamique des valves. Comme ça, si j'envoie le patient au chirurgien, je suis au moins sûre du diagnostic. Je vous ai dit que le cathéterisme et l'angiographie a été largement supplantés par l'échographie transthoracique. On arrive maintenant à faire les diagnostics uniquement par l'échographie. Il faut savoir que le cathéterisme est un examen qui est invasif et coûte cher. Donc, on l'indiquera uniquement quand il y a une discordance entre les données cliniques et les données échographiques ou quand on ne peut pas quantifier la sténose aortique par l'échographie cardiaque. En cas également de polyvalvulopathie qui rendent un examen échographique difficile parfois. Ou lorsqu'on veut pratiquer une coronagraphie dans le même temps, c'est-à-dire je veux rechercher des lésions coronaires associées chez un patient de plus de 40 ans, là ma femme ménopausée, en cas d'engor pour rechercher les lésions coronaires ou en cas de facteur de risque cardiovasculaire, par exemple un patient tabagique, diabétique qui risque d'avoir des lésions coronaires, je dois aller voir ces coronaires parce que s'il y a des lésions ou des sténoses coronaires serrées, je dois opérer la valve et en même temps faire un pontage aorto-coronarien dans le même temps opératoire. Qu'est-ce qui va nous montrer le cathétérisme ? D'abord les résultats hémodynamiques, on va calculer ce gradient de pression systolique dont je vous ai parlé tout à l'heure et lorsqu'il est supérieur à 80 mm de mercure, on parle de rétrissement aortique serré. On peut carrément mesurer la surface aortique grâce au cathétérisme. Les résultats angiographiques, on peut injecter dans la horte, on peut voir cette fameuse dilatation post-thénotique, on peut injecter dans le ventricule gauche et voir les sigmoïdes si elles sont épaissies, dessinant un dôme systolique d'où par un jet qui percute la horte. On peut voir cette fameuse hypertrophie, on peut apprécier la fonction ventriculaire gauche et on peut mesurer la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Je vous ai dit qu'elle avait un intérêt pronostic majeur. Les malades qui ont une dysfonction ventriculaire gauche seront forcément de mauvais pronostics. Le chapitre diagnostique différentiel Devant un souffle systolique à l'auscultation cordiaque, on doit évoquer certains diagnostics et généralement c'est l'échographie qui va faire la part des choses. C'est-à-dire quand on fait l'échographie on va vraiment voir qu'il y a une anomalie quelque part et en fait que les valves ne sont pas malades. Premier diagnostic c'est le RAO sous-valvulaire. C'est une malformation congénitale qui est rare. C'est des enfants qui naissent avec une membrane sous les sigmoïdes. Sur le plan physiopathologique ça réalise le même mécanisme physiopathologique que dans l'héritricement arctique c'est-à-dire qu'il y a un obstacle à l'éjection systolique du ventricule gauche. Le sang est éjecté à forte pression devant cette membrane qui empêche son éjection mais les sigmoïdes au départ sont normales. Elles subissent juste les lésions du G de la forte pression de sang qui est éjecté à forte pression à ce niveau-là et donc on peut avoir une fuite arctique comme on avait parlé dans le chapitre dans le cours de l'incense arctique. Et donc on a un souffle systolique puisque le sang est éjecté à forte pression à travers cette membrane mais quand on fait l'échographie on objective effectivement un éprence ou un valvulaire mais les sigmoïdes sont plus ou moins il n'y a pas de rétrissement il n'y a pas de réduction de leur ouverture systolique. Deuxième diagnostic différentiel la cardiopathe hypertrophique obstructive. C'est une maladie génétique où il y a une hypertrophie des sarcomères le ventricule gauche est hypertrophié le sang va être éjecté difficilement du ventricule gauche vers la horte donc ça traduit le souffle systolique mais les sigmoïdes sont normales. C'est-à-dire quand on fait l'échographie on voit effectivement cette hypertrophie volumineuse au niveau du ventricule gauche mais les sigmoïdes sont tout à fait normales. Troisième diagnostic différentiel le souffle systolique en écharpe. Je vous ai dit que le souffle c'est la traduction de turbulence au niveau du coeur. On voit ce souffle chez les sujets âgés le sang est éjecté il circule au niveau du ventricule gauche difficilement à cause du vieillissement du ventricule gauche chez les sujets âgés et donc on occulte un souffle systolique effectivement mais lorsqu'on fait l'échographie les sigmoïdes sont normales elles ne sont pas rétrécis. Quatrième diagnostic différentiel le prolapsus d'avale mitrale réalisant une insuffisance mitrale. Lorsque ce prolapsus le jet de l'insuffisance mitrale va aller vers la base et on l'ausculte mieux au niveau du foyer arctique et quand on l'ausculte on a l'impression qu'il y a un rétrécissement arctique en fait mais non le problème est mitrale quand on fait l'échographie effectivement on va voir que la valve mitrale est malade créant une insuffisance mitrale et que les sigmoïdes arctiques sont tout à fait normales. Donc c'est l'échographie qui va redresser le diagnostic. Cinquième et dernier diagnostic différentiel le rétrécissement pulmonaire. Le rétrécissement pulmonaire est également une malformation congénitale où les sigmoïdes pulmonaires sont rétrécis en dôme ne s'ouvrent pas correctement réalisant un rétrécissement. Mais quand on l'ausculte on a un souffle systolique et on n'arrive pas à faire la part des choses est-ce que c'est pulmonaire ou aortique ? C'est un souffle qui ira peu également qui irradie un peu partout donc on n'arrive pas à savoir si c'est aortique ou pulmonaire et c'est en fait quand on fait l'échographie on voit les sigmoïdes aortiques qui sont tout à fait normales et quand on coupe petit axe en mettant en évidence les sigmoïdes pulmonaires on va voir que leur ouverture est réduite et c'est elles qui sont rétrécies. Donc il s'agit de diagnostic différentiel à l'auscultation et c'est l'échographie qui fait la part des choses et qui redresse le diagnostic. On passe maintenant au chapitre évolution et complications. Le rétrécissement aortique on l'a vu il peut rester longtemps asymptomatique grâce au mécanisme compensateur voire plusieurs années que ces mécanismes de compensateur ont permis de conserver le débit cardiaque et du coup le malade ne se plaime pas. Le fait qu'il y ait des signes fonctionnels que le malade commence à se plaindre de dyspnée d'angore ou de syncope ou de lipothymie comme on l'a vu tout à l'heure c'est la triade fonctionnelle du rétrécissement aortique c'est un indice de mauvais pronostics et selon les études on estime la survie moyenne spontanée de 5 ans quand le malade commence à dire j'ai des syncopes à l'effort 4 ans pour longueur d'effort moins de 2 ans pour l'insurance cardiaque gauche c'est mauvais ça veut dire que le malade commence à faire de l'insurance cardiaque donc on est arrivé au stade de décompensation et uniquement 6 mois 1 an à vivre quand il fait de l'insurance cardiaque globale. Quelles sont les complications de rétrécissement aortique ? Bon la mort subite j'en ai parlé tout à l'heure c'est des valves tricalcifiées qui ne s'ouvrent plus le malade peut mourir c'est dans 20% des cas. 2ème complication l'endocardite infectieuse elle est rare mais elle existe il faudrait y penser 3ème complication l'insurance cardiaque gauche puis globale c'est à dire que le ventricule global c'est à dire que le ventricule gauche déjà atteint il y a une atteinte une HTAP cette HTAP perdure elle va comment on dirait gêner le ventricule droit qui lui aussi se dilatera et à ce moment là on aura non seulement de l'insurance cardiaque gauche mais aussi de l'insurance cardiaque droite et donc une insurance cardiaque globale un rétrissement arctique qui arrive au stade d'insurance cardiaque globale c'est vraiment un malade qui va bientôt mourir ça veut dire qu'on ne pourra rien faire pour lui il sera de très très mauvais pronostics 4ème complication c'est les troubles du rythme auriculaire à type de fibrillation auriculaire je vous ai dit tout à l'heure que c'était un tournant évolutif du rétrissement arctique c'est généralement mal toléré vous savez très bien que le rythme sinusale avec la systole atriale qui contribue à 20% du débit cardiaque le fait que le malade passe en fibrillation auriculaire généralement c'est mal toléré car on aura moins de 20% du débit cardiaque et j'avoue que vous avez dit tout à l'heure que dans le rétrissement arctique il y a déjà un débit cardiaque qui est insuffisant au départ à l'effort puis au repos et si on l'ampute encore de 20% de ce débit le malade va faire carrément un OAP ou une insurance cardiaque ou un état de choc et du coup généralement les troubles du rythme sont très très mal tolérés notamment la fibrillation auriculaire dans le rétrissement arctique 5ème complication les troubles de la conduction je vous ai dit le bloc auriculo-ventriculaire peut être rencontré dans l'évolution d'un rétrissement arctique c'est cette coulée calcaire qui s'étend sur le septum interventriculaire là où se trouvent les voies de conduction l'infarctus du myocard sur le même mécanisme physiopathologique il y a une sténose coronaire et du coup il y a une embolie coronaire qui va se faire au niveau de cette coronaire et du coup elle va boucher l'artère et donc provoquer un infarctus les embolies calcaires systémiques actives d'AVC ou d'ischémie aiguë des membres inférieurs on peut les rencontrer dans l'évolution du rétrissement arctique une calcification qui va se tâcher aller dans le cerveau et boucher une artère du cerveau ou encore boucher une artère des membres inférieurs entraînant une ischémie aiguë des membres inférieurs qui peut être inaugurale ou encore constituer une complication à distance et enfin l'hyper-extabilité ventriculaire un stade d'insuffisance cardiaque et de déchéance ventriculaire je vous ai dit qu'un ventricule gauche qui hypertrophie puis se dilate il est fibrosé qui dit fibrose c'est un tissu qui est vieilli ça veut dire qu'il y a une naissance de foyer ectopique qui dit foyer ectopique extrasystole et ces extrasystoles peuvent dégénérer en trop du rythme grave tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire et provoquer une morse humide et donc généralement l'hyper-extabilité on la voit un stade d'insuffisance cardiaque concernant le traitement d'abord médical quand on a un malade qui a un rétrissement artique modéré on lui dit d'éviter les efforts importants déjà le débit cardiaque est inadapté donc on lui dit de ne pas faire trop d'efforts instaurer une prophylaxie de l'endocardite infectuelle vous allez le voir dans le cours de l'endocardite et la prophylaxie du RA si ce rétrissement artique est d'origine rhumatismale dans le RAO serré on traite généralement les complications le malade doit être souvent au lit il est fatigué il a une inadaptation du débit cardiaque à l'effort puis au repos et s'il fait de l'insence cardiaque bien sûr il faut instaurer un régime hyposodé et donner des médicaments à des diurétiques vous allez avoir le cours sur les diurétiques qui seront administrés avec prudence dans le rétrissement artique pourquoi ? parce qu'ils ont déjà une pression artérielle systolique qui est basse et si on donne des médicaments qui diminuent la précharge ces patients peuvent faire une hypotension et désamorcer la pompe cardiaque et du coup faire un état de choc donc quand on a les diurétiques dans un rétrissement artique serré il faut faire attention on traite les signes congestifs mais il ne faut pas que le malade fasse un état de choc hypovolumique et du coup on va régler un problème avec un autre problème donc ces médicaments doivent être administrés avec prudence le traitement est avant tout chirurgical on doit opérer nos patients quand ils ont une symptomatologie à l'effort avec la triade dont on avait parlé on remplace la valve sous circulation extra-port corporelle on arrête le coeur on met un circuit d'oxygénation et de perfusion on remplace la valve et on remet le coeur en route on remplace cette valve ou par une prothèse mécanique j'en ai parlé dans le cours de l'essence artique qui a comme avantage d'être durable dans le temps c'est à vie quand on pose une prothèse mécanique quand le malade suit bien la prophylaxie de l'endocardite qui suit son traitement anticoagulant tout se passe pour le mieux pour lui l'inconvénient c'est ce traitement anticoagulant justement à vie qui est contraignant on doit faire des bilans des moustases on doit être dans la zone thérapeutique il ne faut pas que le malade fasse une hémorragie ou quand le traitement anticoagulant n'est pas assez suffisant il peut thromboser sa valve donc vraiment il faut bien expliquer au patient ou on remplace la valve par une bioprothèse elle a l'avantage de ne pas avoir besoin d'un traitement anticoagulant mais l'inconvénient c'est le risque de la dégénérescence donc elle peut vieillir avec le temps se calcifier se rétrécir donc et généralement à la réserve au sujet âgé voilà je vous répète ce que je vous ai dit dans le cours de l'incense arctique ça c'est une prothèse mécanique à double ailette si on la pose en position aortique là elle sera en position fermée et ici les double ailettes elles sont en position d'ouverture et on doit mettre un traitement anticoagulant pour éviter la formation de cailloux qui vont buter contre les valves et donc on évite la thrombose ça c'est classiquement une bioprothèse avec les valves et les commissures généralement c'est une valve qui se calcifie avec le temps c'est pour ça qu'on la réserve au sujet âgé d'un coup on leur évite le traitement anticoagulant mais le problème c'est que ça va dégénérer avec le temps parfois on est amené à faire une dilatation aortique percutanée voire mise en place d'une prothèse par voie percutanée on appelle ça le TAVI chez les patients qui sont inopérables et qui sont à haut risque chargical je m'explique c'est des patients qui ont des comorbidités qu'aucun chargé cardiaque ne veut les opérer parce qu'ils ont une dysfonction ventriculaire gauche parce qu'ils ont un problème néphrologique ou autre et nous on doit les soulager parce qu'ils viennent souvent aux urgences dans un tableau d'œdème aiguë du poumon donc il faut régler leurs problèmes qu'est-ce qu'on fait c'est des nouvelles techniques en fait on met en place on fait monter une prothèse par voie fémorale c'est des cardiologues qui font ça on fait monter une prothèse par voie fémorale qui va dans l'aorte puis directement dans la valve aortique et on essaie de mettre cette prothèse là ça permet un petit peu d'ouvrir les valves et du coup on peut soulager ces patients et éviter justement qu'ils passent en OAP qu'ils passent aux urgences souvent donc ça peut être un traitement intéressant chez les malades qui sont récusés par les chirurgiens cardiaques toujours dans le chapitre traitement chirurgical on peut faire des gestes associés par exemple un patient qui a une lésion coronaire serrée on lui fait un pontage aorto-coronaria dans le même temps en même temps que le remplacement valvulaire on peut faire une correction d'une autre lésion valvulaire si le patient a un rétrécissement mitral ou une essence mitrale qui nécessite un remplacement valvulaire mitral à ce moment là le patient aura un double remplacement valvulaire aortique et mitral dans le même temps chirurgical et si le malade a un BAV un bloc auriculo-ventriculaire qui est l'une des complications du rétrécissement aortique on en avait parlé à ce moment là on lui met en même temps que le remplacement valvulaire on lui met un pacemaker d'accord un stimulateur cardiaque par voie épicardique abdominale c'est le chirurgien cardiaque qui le pose en même temps voilà je vous remercie pour votre attention